Salut ! Bon, j'ai remarqué que sur ma chaîne, les tutos fonctionnaient bien. Même très très bien. Donc, j'avais envie d'en refaire 6 cabrel qui s'appelle Je t'aimais, je t'aime, je t'aimerais. C'est une chanson que je trouve super simple parce qu'il y a 4 accords et souvent, la truc qui revient souvent, pour ceux qui savent déjà à peu près jouer, ils me disent, on sait pas quand est-ce qu'on change d'accord. Et c'est vrai que c'est quelque chose... T'as des gens, c'est un peu inné. Faut avoir un peu d'oreille, c'est vrai que ça aide, j'avoue. Et avoir un peu de rythmique, ça aide aussi beaucoup. Bon, ça, je vais pas pouvoir te l'apprendre parce que soit tu l'as, soit tu l'as pas. Et si tu l'as vraiment pas, t'es dans la merde en fait. Pour ceux qui l'ont... Ah, y'a quelqu'un ? Ah, ils sont tous partis. Euh, bah revenez ! Merde. Bon, bah si, il reste plus que toi, hein. Euh, je vais quand même te faire les vidéos. Euh, donc Francis Cabrel, je t'aimais, je t'aimerais. Déjà, si t'as envie de savoir la jouer, il faut que tu la connaisses. C'est-à-dire, tu peux pas démarrer là le truc si tu connais pas la chanson. Donc, au niveau des accords, voilà. Donc, il y a quatre accords. Il y a un Sol. Alors, je vais pas vous expliquer où est-ce que je mets mes doigts parce que Google est ton ami, hein. Tu vas sur n'importe quel site, d'accord, et on t'expliquera où mettre tes trois petits doigts pour faire le Sol. Voilà. Sinon, tu piques un peu, hein, visuellement ce que je fais. Ensuite, il y a un Ré majeur. Là. Ré. Ensuite, il y a un Do. Et ensuite, il y a un Mi mineur. Voilà. Alors, déjà, de base, tu m'apprends ces quatre accords. Parce qu'avec ces quatre accords, tu peux faire tout. Beaucoup de choses, en tout cas. Sol. Ré. Do. Mi mineur. La principale, c'est que tu comprennes que tu dois faire ton accord à la fin de la phrase. C'est-à-dire... Mon enfant, nu sur les galets. Sol. Le vent dans tes cheveux défait. Ré. Comme un printemps sur mon trajet. Do. Un diamant tombé d'un coffret. Mi mineur. T'as compris ? Bah voilà, c'est fini. Tu fais ça tout le long de la chanson. Voilà. Tu fais ça dimanche prochain en famille, et là, il y a toute ta famille qui va faire... Mais tu sais trop bien jouer de la guitare ! Ouais, je sais, je sais. C'est Lilou qui m'a appris. Non, tu ne seras pas obligé de dire ça. Bon, voilà. Donc c'est vraiment simple, tu vois. Mon enfant, nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Alors après, la main droite. La main droite, il faut que tu aies une rythmique. Alors, c'est là que ça rentre... Que c'est un peu plus compliqué. Parce que... Parce que chez moi, c'est un peu inné. C'est-à-dire que tu vois, ma main, là, elle bouge toute seule. Voilà. Donc après, tu la rapproches de ta guitare. Et après, ça fait une petite mélodie. Mon enfant, nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Comme un printemps sur mon trajet. Un diamant tombé d'un coffret. Alors, comment je peux expliquer la main droite ? En fait, il faut fonctionner, si vraiment on veut quelque chose de technique. C'est de fonctionner avec un bas, bas, haut, haut, bas. Tu vois, un truc dans le genre. Donc ça fait... Bah, bas, haut, haut, bas. Mais ça ne va pas être ça que je dois faire. Tu peux faire ça. Si vraiment tu veux quelque chose un peu... C'est moins joli. Mais pour démarrer, c'est pas trop mal. Tu fais bas, bas, haut, haut, bas. Et tu le fais deux fois. Mon enfant, nu sur les galets. Bas, bas, haut, haut, bas. Bas, bas, haut, haut, bas. Le vent dans tes cheveux défait. J'arrive pas à faire les dents en même temps. C'est un peu scolaire. Donc, tu sais quoi ? Tu te fais pas chier, je veux dire, avec ça. Je veux dire, ta main droite. Tu fais ce que tu veux. Je veux dire, si t'as envie de le faire à la rock. Mon enfant, nu sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Bref, tu fais comme tu le sens, mais ta main droite. Faut pas que t'aies peur de jouer avec ta guitare, tu vois. C'est comme les gens avec l'informatique, tu sais. Ah non, mais j'ai peur d'appuyer sur la mauvaise touche. C'est pas grave ! T'appuies sur toutes les touches, tu peux revenir en arrière. C'est pour ça qu'ils ont inventé le bouton précédent. Prends ta guitare de la même façon que ton ordinateur. C'est pas grave, si t'es une quiche. Tu fais ta main droite, et puis tu verras, ça va venir tout seul. C'est pas compliqué. Ce qui compte, c'est que tu trouves ta position de doigt qu'il faut. Moi, je joue comme ça. Tu vois, je mets mes mains comme ça. Après, il y en a qui vont jouer avec un médiator. Si ça te semble plus simple, joue avec un médiator. Si ça te semble plus simple de jouer avec tes pieds, joue avec tes pieds. Tu fais comme tu le sens, te prends pas la tête, et tu verras qu'à un moment, si t'as un petit peu de rythmique, de mélodie, ça va venir tout seul, en fait. J'ai vraiment pas d'autres conseils à donner sur cette main droite. Parce que je crois que franchement, le bas, bas, haut, haut, bas, c'est pas joli. Donc, voilà. Ça vient tout seul. Et je pense qu'ils connaissent très bien l'original, et d'avoir un petit peu l'oreille qui se fait sur la chanson originale de Francis Cabrel. Tu feras jamais aussi bien de la guitare que Francis Cabrel. Mais c'est pas grave. Tu feras ce que toi, tu aimes, et à la fin, tu te feras un truc qui te verras plutôt joli. Et c'est tout ce qui compte. Voilà. Donc, je reprends tous ensemble, ce que maintenant vous savez le faire. Mon enfant nu sur les galets, sol. Le vent dans tes cheveux déférés. Comme un printemps sur mon trajet d'eau. Un diamant tombé d'un coffret. Mi-minère, pardon. Seule la lumière pourrait, sol. Défaire nos repères secrets. Ré. Ou mes doigts pris sur tes poignées d'eau. Je t'aimais, je t'aimais, je t'aimerais. Mi-minère. Voilà. C'est compliqué ou pas ? Tu sais, tu peux monter la caméra au lieu de te tordre le cou aussi. Elle est comme cette fille. Bon, bref. En tout cas, voilà. Je trouve que c'est vraiment la chanson la plus simple à apprendre. Et je crois que c'est une des premières que j'ai appris. J'avais 15, 16 ans. Voilà. Bon, maintenant, je sais très bien la jouer. Je vais avoir 30 ans. Donc, dans 15 ans, tu sauras la jouer. C'est motivant, hein ? Donc, voilà. Non, mais franchement, c'est facile. Tu changes d'accord à la fin de la phrase. De chercher une rythmique tout au début. Tu peux très bien, juste avec ton pouce. Mon enfant nuit sur les galets. Le vent dans tes cheveux défait. Tu vois, c'est joli. Juste avec ton pouce. Comme un printemps sur mon trajet. Tu fais juste de descendre avec ton pouce. Un diamant tombé d'un coffret. Voilà. Tu peux très bien faire ça. Pourquoi se compliquer à faire un truc hyper sophistiqué tout de suite ? Un peu de patience. Donc, voilà. La fille qui dit ça, qui n'en a pas du tout. Bon, au niveau du refrain, bon, déjà, si tu sais faire le couplet, c'est déjà pas mal. Il y a les par étapes. Le refrain est un peu différent. C'est-à-dire que tu as, je remontre la guitare, tu as un Do, un La mineur, un Ré, ensuite Do, La mineur, Ré, Do et Mi mineur. C'est les mêmes accords. Le seul accord qui se rajoute, c'est un La mineur. Donc, ça fait... Et quoi que tu fasses, L'amour est partout où tu regardes Dans les moindres recoins de l'espace Dans le moindre rêve où tu t'attardes L'amour comme s'il en pleuvait Nuit sur les galets Voilà Donc, si je dis les notes, ça fait Do, La mineur, Ré, Do, La mineur, Ré, Do, Mi mineur Voilà Si vraiment tu n'as pas compris cette vidéo Et si vraiment au bout d'un peu près 6 mois Tu n'y arrives pas Je te conseille de changer Tu peux par exemple faire du tennis de table Ou de la natation C'est aussi très très bien Apprendre à nager, c'est très intéressant aussi Peut-être plus simple que d'apprendre la guitare Sinon, change d'instrument Peut-être que le piano tira mieux Ou le saxo Ou sinon, il y a un truc bien, c'est le triangle Bon J'espère que tu y arriveras Et que ça te donnera envie de faire de la guitare Et de chanter Et de faire des vidéos sur Youtube Pourquoi pas Bon bah sur ce Je vous dis à très vite A très bientôt Peut-être qu'il y aura d'autres tutos J'en sais rien Je ne suis pas la fille la plus pédagogue de Youtube Je te laisse commenter Dis-moi ce que tu en penses Si je suis quand même pédagogue un petit peu A bientôt, bisous